Bonjour et bienvenue à cette formation sur Ennode 20, un logiciel de gestion de référence et d'aide à la rédaction. Ennode permet de créer des bases personnelles de référence provenant de différentes ressources, d'insérer des citations dans le texte selon le style choisi et d'en créer automatiquement la bibliographie. Ennode permet aussi de gérer les abréviations des titres de périodiques, de repérer et dénoter des fichiers PDF et bien d'autres choses encore. Cette formation est composée de quatre capsules vidéo. La première traite de la création d'une base Ennode personnelle. La deuxième est consacrée à l'ajout de références à partir de différentes ressources. La troisième capsule aborde la gestion de ces références et finalement, la quatrième porte sur la rédaction dans Word avec les styles APA et Vancouver. Nous avons aussi préparé une cinquième capsule sous forme de foire aux questions qui porte sur les principales questions rencontrées. Dans cette première capsule, je vais vous présenter un bref aperçu de l'interface, comment créer et sauvegarder sa base Ennode personnelle et l'importation de la liste des titres de revue médicale. Pour commencer, jetons un coup d'œil sur l'interface. En haut de la page se trouve la barre de menu où l'on peut accéder aux différentes commandes et fonctionnalités d'Ennode. Dans la colonne de gauche se trouvent les dossiers, les groupes et différentes fonctions de recherche. Au centre, en haut, il y a la boîte pour la recherche à l'intérieur de notre base. En dessous, on voit les principaux raccourcis de certaines fonctions, puis la liste des références d'un dossier ou d'un groupe. Dans la colonne de droite, on retrouve le sommaire de la notice et la prévisualisation de la référence selon le style choisi. Maintenant, on va voir comment créer une nouvelle base Ennode. Ouvrir le logiciel Ennode. Cliquez sur File, New, puis Sauvegarder dans Mes documents. Choisissez un nom de fichier représentatif du projet. Notez que lors de la création d'une base Ennode, deux éléments sont créés. Un fichier .enl et un dossier .data du même nom. Ceux-ci doivent toujours être ensemble pour que votre base soit fonctionnelle. Ça, c'est dans le cas où vous voulez créer une nouvelle base. Si vous voulez ouvrir une base existante, vous cliquez sur File, Open Library ou Open Recent. Lorsqu'on ferme notre base Ennode, les données sont enregistrées automatiquement. Si vous voulez sauvegarder votre base personnelle sur une clé USB ou la transporter, vous devez sauvegarder le fichier .enl ainsi que le dossier .data portant le même nom que le fichier. Ce dossier contient des articles PDF et d'autres fichiers de fonctionnement. Pour la transporter ou la partager, il peut être utile de créer une copie compressée en un seul fichier .enlx. Pour ce faire, cliquez sur File, Compress Library. Gardez toutes les options sélectionnées par défaut pour exporter toute la base, puis cliquez sur Next. Choisissez l'emplacement d'enregistrement du fichier compressé. Lors de la sauvegarde, il est suggéré de préciser la date de mise à jour dans le nom du fichier afin de repérer rapidement la dernière version. De plus, il est recommandé de sauvegarder le fichier .enlx et les documents Word concernés à plus d'un endroit pour éviter toute perte en cas d'incitants majeurs. Ne pas ouvrir la base EndNote à partir d'un nuage, mais plutôt la télécharger sur votre ordinateur pour l'ouvrir. Pour les utilisateurs de bases de données dans le domaine des sciences de la santé, il est important de télécharger la liste des titres de revues médicales lors de la création de chaque nouvelle base EndNote. Cette liste sert à convertir les titres des revues de la forme abrégée à la forme complète et vice-versa. Pour télécharger cette liste, choisir le menu Library, Open Termlist et sélectionner la liste Journals Termlist. Cliquez sur l'onglet List, Import. Sélectionnez le fichier Medical.txt pour les revues en sciences de la santé. Cliquez sur Ouvrir. C'est ainsi que se termine cette capsule de formation. Je vous remercie de votre attention.